bonjour dans cette vidéo on va voir comment utiliser et les fonctionnalités de base de d'unitaire alors d'unitaire est sorti récemment en version 0.21.3 une version assez complète vous allez voir puisque non seulement on a le serveur mais aussi le client alors comment on accède à d'unitaire le mieux c'est si on veut l'installer rapidement si on connaît déjà c'est d'aller sur github.com slash d'unitaire donc on va ici sur le projet ici d'unitaire donc ici on a les sources avec tout un tas d'explications et de liens évidemment vous pouvez aussi aller sur le site officiel d'unitaire.org il ya aussi des postes explicatifs du fonctionnement donc on va dans release ici c'est le mieux parce que ça vous évite d'avoir à compiler vous même mais évidemment un développeur il préférera sans doute avoir les sources et le compiler lui-même mais là évidemment c'est déjà compilé donc 0.21.3 c'est vraiment la dernière release à jour au moment où je fais la vidéo alors la grande nouveauté outre des correctifs et des améliorations diverses c'est que le désormais le césium c'est à dire le le client qui permet d'accéder à ses comptes de monnaie et bien il est intégré directement au serveur c'est à dire qu'on peut donc l'accéder et accéder du moment qu'on installe d'unitaire desktop on embarque avec soi césium ce qui est quand même bien pratique ça évite d'en faire plusieurs installations donc voilà donc césium ça va ressembler à ça on va voir tout de suite après comment ça fonctionne voilà donc il suffit de télécharger la version selon alors voyez à tous les il ya tous les toutes les versions possibles un paquet débiant en 32 bits en 64 bits les sources les la version windows aussi une version windows voilà donc vous avez tout ça fonctionne assez bien même plutôt même très bien en quelques clics donc pour là par exemple moi je suis soubuntu bon mais je télécharge cette version là 64 bits paf et je l'installe en trois clics je vais pas le faire je l'ai déjà installé donc je vais lancer maintenant je lance d'unitaire pour vous montrer à quoi ça ressemble voilà donc on veut apparaître la version ici en haut effectivement 0.21.3 ici tout de suite c'est démarrer à noter que là on a alors ça c'est quelque chose de nouveau network et paire donc alors ça ça veut dire le nombre de nœuds qu'on a réussi à à joindre je crois bien et puis ça c'est plutôt le la synchronisation de la base de données voyez c'est les blocs quoi si vous voulez là j'ai les gilets blocs j'en suis à 27000 530 pourquoi mais parce que je le lance pas il est pas il tourne pas en permanence sur mon pc je lance de temps en temps pour vérifier qu'il fonctionne bien quand on le lance et bien il se synchronise là c'est à dire que depuis dans dans la base de données dans la blockchain c'est une base de données une blockchain en fait et bien il ya eu bien sûr des transactions qui ont été enregistrés des nouveaux membres qui sont arrivés des dividendes universels qui ont été coproduits par les membres tout ça fait partie de la base de données il faut synchroniser la base évidemment je suis pas à jour donc là il re comme il a repéré une partie du réseau ça suffit pour qu'ils puissent commencer à se synchroniser voilà et donc au fur et à mesure que les blocs arrivent ça se synchronise ici voilà donc bon alors je connais pas exactement le détail de ça mais c'est pas important limite ce qui vous est ce qui nous intéresse c'est que quand ça c'est plein normalement vous êtes synchro avec l'ensemble des autres nœuds du réseau voilà alors on peut voir les nœuds du réseau ici piance voilà on a ici les alors c'est un peu un peu difficile à lire comme ça mais voilà on a les les clés publiques qui font office d'identifiant c'est ce qu'on appelle les clés de chiffrage les clés de chiffrement asymétrique les clés publiques des différents nœuds qui les donc qui les identifie à la fois en tant que nœuds mais aussi en tant que membres de la de la toile de confiance puisque seuls les individus peuvent écrire dans la blockchain on peut toujours créer un nœud qui fait que miroir mais il n'aura pas le droit d'écrire pour avoir le droit d'écrire il faut être possesseur d'une clé de membres humains donc de reconnus par les autres membres de et bien de la toile de confiance voilà par la toile de confiance et dans ce cas là on a un nœud qui a la clé de l'utilisateur et qui a le droit de proposer des blocs et de les écrire dans la blockchain il sera reconnu comme tel par les autres nœuds voilà bon bref voyez qu'il ya déjà quand même pas mal de pas mal de monde un pas mal de nœuds d'ailleurs si je reviens sur l'overview voilà on en est à 118 testeurs ce qui est énorme pour un nombre de testeurs une trentaine suffirait on est à 118 donc ça veut dire qu'il ya vraiment là eu il ya eu un bon si l'intérêt l'intérêt grandit pour le pour le système en tout cas voilà donc alors ensuite on peut regarder les autres rapidement les autres les autres pages pourquoi il veut pas y aller voilà ça y est donc là c'est bon ouais mais sans doute parce qu'on me synchronise en même temps il est un peu chargé donc ici bon on a des indicateurs bon je sais pas trop ce que c'est en fait honnêtement quand évolution donc ça c'est je sais pas si on peut mettre en français peut-être je sais pas donc voilà bon ben il ya ah oui c'est comment le compte des individus à voilà ici c'est mon compte galuel comment il a évolué voyez donc il est allé au dessus de la moyenne apparemment oui voilà ça c'est là ça représente la moyenne on peut dire normale ou effectivement c'est correct la moyenne je dirais attendu c'est un sur c alors c étant de 10% et bien on a on s'attend de pouvoir atteindre 10 en fait donc l'échelle est d'ailleurs à revoir sans doute ici pour passer en log ou je sais pas il ya des bons là quand même alors voilà et m sur n c'est c'est la quantité de monnaie par membre alors pourquoi c'est monté aussi haut parce que je sais pas d'ailleurs bon peu importe je vais pas faire d'analyse ici voilà bon bref et là on voit que mon compte personnel mais il subit des il a subi des bons au dessus de la moyenne et puis il redécroît vers la moyenne voilà alors pourquoi il ya des bons mais sans doute parce que j'ai fait des transactions où j'ai reçu des transactions voilà et donc alors sur la blockchain qu'est ce qu'on peut voir ici alors ça c'est des données techniques c'est pour les informaticiens c'est au niveau du calcul des blocs le temps médian la 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 preuve de travail puisqu'il est quand même une preuve de travail pour pour écrire des blocs bon je vais pas vous faire la théorie ici ce serait trop long il ya cet onglet currency qui pour l'instant n'est pas actif voilà alors en termes de settings ici comme on est sur le sur un noeud ici tout de suite on n'a pas encore aller voir le client on peut remettre à jour heureux et et est à remettre à zéro son e donc on fait on clique ici puis hop ça efface toute la base de données puis ça là ça on se resynchronisera ensuite avec les avec les paires bon on va le faire parce que c'est un peu long crypto mais ici on voit la ma clé publique rien vous n'avez pas accès à ma clé privée vous avez justement accès à ma clé publique c'est ma clé publique à la fois du noeud et aussi en tant que membre de la de la de la monnaie voilà le network alors le network ici c'est des données techniques ce n'est pas très intéressant je vous passe le truc c'est intéressant mais que si on fait un peu d'informatique voilà sinon vous n'avez pas besoin de savoir ça en fait pour installer le noeud ça s'installe tout seul et le paramétrage est automatique mais ça on peut on peut si on est un peu informaticien faire des petites modifs qui peuvent être dans certains cas intéressants alors sur la monnaie donc on voit ici le nom de la monnaie qui s'appelle test net on voit le taux il est de 0 1 mais bon alors il n'y a pas l'unité là donc là du coup c'est un peu incomplet puisqu'on n'a pas on sait pas si par jour par heure par année par décennie enfin il n'y a pas l'unité de temps donc ça va pas c'est pas clair mais c'est par jour là je vous dis un pour test net c'est une monnaie de test donc donc si c'est 10% par jour vous ferez les calculs mais vous verrez que en gros on peut considérer qu'au bout de 40 jours si vous partez de 0 vous avez atteint la moyenne vous n'êtes pas exactement la moyenne vous êtes à 99% de la moyenne c'est donc vous êtes à la moyenne voilà donc ben ici c'est voilà alors la part avoue la période de temps est là en fait alors c'est en seconde voilà 86 400 secondes c'est ça qui vaut un jour enfin le calcul 24 heures en fois 3600 secondes par heure et vous verrez que vous obtenez ça le dividende universel initial comment la monnaie est initialisée il faut qu'ils aient suffisamment de 0 alors bon ça c'est du bon c'est une petite réflexion à faire en amont mais c'est pas très très intéressant c'est juste pour avoir suffisamment d'unités dès le début pour pouvoir faire les échanges sans être bloqués par s'il n'y a pas assez de chiffres évidemment on n'aura pas assez de sécabilité on pourra pas faire de monnaie si vous voulez on n'aura pas de centimes il faut que ça soit suffisamment grand voilà bon bref c'est alors il ya des données aussi sur la toile de conférence ici ça c'est très intéressant donc voyez qu'on est dans une monnaie libre donc tous les paramètres sont connus de façon à ce que chacun puisse vérifier que tout ceci est bien conforme c'est à dire que dans la base de données on va bien retrouver des données qui sont conformes à ces règles alors il ya un maximum ici de certification par personne c'est à dire moi je peux signer 40 membres alors j'en ai pas signé 40 je pense il n'est jusqu'à 40 alors faut savoir que pour une personne il ya des théories qui sont au point là dessus une personne connaît à peu près bien maximum 150 personnes au delà on les connaît pas on connaît de nom mais on les connaît pas vraiment on connaît bien quelqu'un au maximum 150 alors bien ça peut être moins mais en gros c'est 150 faut le savoir donc là il ya un max de 40 on pourrait jusqu'à 150 le délai entre deux certifications et bien là aussi en seconde il faut un certain délai pour pouvoir signer un autre membre donc ça ça permet à l'ensemble de la communauté de de vérifier de s'assurer de contrôler ce qui se passe donc c'est à taille humaine ça c'est très important aussi c'est on peut pas créer autant de monde qu'on veut à la vitesse qu'on veut c'est un temps humain donc qui permet aux autres membres de vérifier ce qu'on fait aussi parce que chaque chaque membre qui fait quelque chose dans la toile de confiance ici dans une monnaie libre peut donc être vérifié par les autres membres il faut donc qu'ils fassent des choses à durée de temps humaine très important voilà bon d'autres données aussi concernant ici à ça c'est intéressant le maximum de distance il peut y avoir que trois de distance maximum ça veut dire qu'entre entre moi et le et le membre le plus éloigné dans la blockchain c'est quelqu'un que je n'ai pas signé mais j'ai signé quelqu'un qui a signé quelqu'un qui a signé quelqu'un il peut être un maximum trois pas comme ça peut pas aller au delà donc ça c'est important puisque ça joue sur la confiance bien sûr si le pas est trop grand on n'aura pas confiance dans la communauté on saura pas on saura pas dire si quelqu'un qui a dit pas de nous est vraiment a vraiment été contrôlé etc quelqu'un qui a trois bon ben on peut demander à des gens proches ce que ce qu'ils ont vérifié et donc c'est tout le monde peut vérifier voilà donc il ya des données comme ça très intéressante voilà alors maintenant on va passer à cesium wallet cesium alors cesium donc c'est le client donc c'est le client web on peut l'installer sur un serveur web sans forcément installer d'unitaire avec c'est installable séparément mais là ça vient aussi avec le nœud puisque comme le nœud lui-même installe un serveur web et bien on peut faire tourner cesium directement connecté au nœud voilà alors pareil on peut avoir dans cesium alors des données alors qu'ils sont plus orientés utilisateurs oui donc c'est beaucoup plus agréable à l'oeil tout de suite voilà puis surtout c'est beaucoup plus efficace donc on a le nom de la de la monnaie le nombre de membres le alors ça c'est les nouveaux membres éventuellement qui seraient en cours de devenu la masse monétaire actuelle alors comme je suis encore en cours de synchronisation je pense que c'est ça qui fait que ça ça clignote ici si vous voyez un clignotement c'est normal le monnaie chère c'est à dire la part de monnaie moyenne par personne mais c'est 10 10 dividendes puisqu'on a un dividende qui est égal à 10% c'est 10 dividendes donc c'est des dividendes de journalier ici le dividende il est par jour voilà et le donc le c'est là il est bien noté regardez 10% par jour voilà on est en unité relative alors je pourrais passer en unité quantitative c'est en unité de base de la monnaie donc on est à 49 milliards 883 millions 556 1312 tests nets distribués dans la base de et le monnaie chère en test net vous voyez que le dividende est quand même beaucoup plus naturel puisque comme il divise tout par la valeur du dividende qui aujourd'hui vaut déjà à cette valeur là forcément tous les chiffres deviennent beaucoup plus beaucoup plus accessible à l'utilisateur donc on est on reste en dividende ce sera quand même mieux voilà on a la taille de la blockchain c'est la taille du c'est un temps le temps propre en fait de la de la de la blockchain il a elle a un temps à elle cette blockchain la difficulté c'est un paramètre technique de calcul le taux la formule du dividende ici qui est le max donc entre les dividendes précédents et la bonne proportion de la masse monétaire donc ça cette cette formulation est une sans doute une des meilleures mais il y en a d'autres comme le dit la théorie relative de la monnaie il y en a plusieurs qui sont très bonnes celle-là est bonne notamment elle réagit bien en cas de baisse de du nombre d'utilisateurs parce qu'évidemment la formule relative uniquement la proportion à masse monétaire exacte n'est vraiment parfaitement juste que quand le nombre de membres ne varie pas quand le nombre de membres varie faut il faut théoriquement faire des adaptations enfin c'est discutable bref le nombre de certifications requis ici n'est que de 1 ce qui est très faible c'est une monnaie de test c'est fait pour simplifier on aurait une vraie monnaie il faut que ça soit au moins égal à 4 ou 5 voire plus il faut pas que ce soit trop grand non plus puisque le nombre de max de certifications par personne étant limité on aurait sinon une taux de confiance trop faible trop petite alors dans registries je peux trouver des membres par exemple si je cherche ici inso paf et bien je le trouve voilà alors je sais pas pourquoi on me dit fail non ça marche très bien voilà inso voilà donc j'ai sa clé le nombre de certifications qu'il a reçu pas mal il y en a beaucoup il y en a 16 il est enregistré depuis trois mois et voilà sa clé complète elle est là parce que ça c'est que le début de la clé en général ça suffit mais la clé complète est ici voilà donc je pourrais ici lui envoyer un paiement d'ailleurs je vais le faire voilà donc je vais lui envoyer un paiement inso de galuel alors j'ai que 8,8 dividendes enfin c'est déjà pas mal et donc je vais lui en envoyer alors 2,5 ça devrait marcher add comment alors ça c'est un truc technique je vais mettre je mets ça ça va rien dire du tout si vous voulez mais c'est en fait je lui envoie from galuel to inso une demande de confirmer c'est bien je pense ça serait bien aussi qu'on redemande le vraiment le mot de passe pour être sûr qu'on fasse pas comme ça des manips sans bien y avoir réfléchi précédemment c'est pas plus mal de redemander le mot de passe ici et c'est bien qu'ils nous ont confirmation déjà et voilà hop et voilà ça lui a été envoyé alors c'est pas encore totalement validé forcément dans la blockchain quoi que là voyez c'est marqué mais oui c'est pending alors ça va mettre un certain temps avant que la blockchain l'absorbe parce que il va falloir générer un bloc qui va intégrer cette transaction et pour générer un bloc et ben il faut faut la preuve de travail il faut faut respecter le format du protocole sans quoi il sera rejeté aussi etc enfin tout un tas de conditions il ya quand même des minimum de calculs à faire et une acceptation par le réseau ce qui fait que tout ça peut prendre un certain temps bon ceci dit ce certain temps c'est de l'ordre de quelques minutes voilà donc ça prend il faut juste savoir ça ça prend un certain temps avant que la transaction soit absorbée donc voilà donc en même temps envoyé qu'ici on voit mettre en mon compte alors il ya regardé noté ici on a le le fameux truc là l'image je sais plus comment ça s'appelle ça m'échappe bon peu importe mais qui permet de récupérer toutes les données relatives à mon compte si on veut m'envoyer quelque chose on n'a qu'à on n'a qu'à scanner ça et puis hop ça y est on a on a toutes les infos voilà donc ici on a les transactions alors pourquoi j'ai que les transactions ah non mais je dois en avoir des négatifs puisque je vais envoyer là voilà voilà dit ici va la belle négative apparaît elle pourrait apparaître en rouge d'ailleurs parce que c'est si c'est vert positif ça serait bien que ce soit en couleur bon peu importe enfin en tout cas voilà donc c'est moins quand c'est quand c'est quand c'est enlevé du compte c'est assez naturel voilà alors en termes de settings je peux choisir le langage donc là j'étais en anglais d'ailleurs je vais mettre en français voilà c'est pas plus mal je peux choisir en unité relative ou en relité en ou en quantité en quantitatif voilà donc là je change facilement on peut se souvenir de moi ou pas c'est à dire je devrais ressaisir mes paramétrages à chaque fois ou pas stocker localement ou pas je peux voir les dividendes reçus ou pas parce que bon voilà pourquoi pas je sais pas à quoi ça sert ça réseau adresse du noeud voilà je suis regardez je suis en réseau local 192.168.0.117 c'est c'est une adresse de réseau local avec un port voilà donc ici voilà donc c'est tout voilà on a peu près tout vu je crois voilà donc un beau voilà donc ça s'installe tout seul alors évidemment si vous n'avez pas de compte il faut d'abord en créer un alors ça doit se faire à l'accueil mon compte et puis si vous en avez pas et vous proposer d'en créer un donc avec des mots de passe etc et ensuite il faudra vous faire accepter par les autres membres de la monnaie parce qu'il faut qu'on vous reconnaisse comme être humain donc pour ça pour la monnaie de test net il vous suffit d'aller sur le forum et vous 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 déclarez comme comme utilisateur en disant voilà est ce que vous pourriez me certifier comme utilisateur comme ça je pourrais joindre la monnaie de test et faire mes propres tests voilà pour installer le noeud sans être membre parce que là vous aurez quand même vu sur la blockchain mais vous vous aurez pas les dividendes et pouvoir la possibilité de pouvoir donc participer de la création monétaire vous pourrez par contre en recevoir vous pouvez toujours créer un compte qui n'est pas membre dans ce cas vous pourrez recevoir la monnaie et en envoyer mais vous serez pas vous serez pas producteur de la monnaie ça c'est important à comprendre voilà donc je ferme ça alors en termes d'information hop pourquoi il faut cliquer deux fois ici ça c'est bizarre je sais pas about d'unitaire desktop version 0.21.3 voyez donc c'est quand même pas mal avec le lien vers le site officiel d'unitaire.org le gitube le forum et le chat voilà donc si je vais sur le forum par exemple allons-y voilà hop d'unitaire forum voilà vous avez alors ici tout est grisé parce que je regarde tout ce qui se passe voilà par exemple ici vous devez avoir demande de certification voilà il y a un exemple ici il y a anthony qui a demandé à être certifié bon mais voilà il a dit voilà simplement il dit salut à tous gna gna je m'appelle anthony voilà est ce que vous pouvez me certifier mon pseudo et et sa clé publique voilà ce qui ça c'est ça qui permet de le ensuite de le retrouver et de pouvoir le certifier voilà donc quand même bien pratique donc par exemple ici sur mon compte sur mon compte wallet je pourrais le retrouver je vais pas le faire ça sinon ça serait trop long voilà on peut redémarrer le serveur où on en est de la synchro je crois qu'on est bon ah ouais je crois que là on est arrivé à la synchro on est bon on a le nombre de blocs donc on est parfaitement synchronisé voilà donc bon tiens on va le faire les tiens wallet hop on va aller voir sur le trou je crois je les passe je les pas certifié donc on va le certifier notre ami là donc je copie sa clé voilà donc ici ça doit être là hop voilà voilà il apparaît ici donc c'est bien lui on retrouve le truc on retrouve bien la clé qui a été dite bon on va supposer que je le connais bon je le connais pas mais on s'en fout c'est une monnaie de test évidemment sinon je ferai attention mais là donc ici donc je peux le certifier transfert non je veux pas transférer je veux le certifier alors il va falloir faire ça voilà il a reçu des certifications de gens alors en plus ça peut m'aider à à savoir si c'est la bonne personne si je connais des gens dans ce paquet là alors je connais jean f donc je veux dire bon il a certifié moi même je connais je pourrais le certifier mais bon j'ai dû aux jeunes les autres je connais pas je certifie pas je sais pas qui c'est de façon bon vaut mieux que je connais certifie que des gens que je connais vraiment bien et bon l'anglage là je vais le faire alors attention il y a effectivement une alerte ne certifiez pas n'importe qui c'est écrit en anglais bizarrement alors qu'on est en français mais bon c'est pas grave si vous croyez que c'est pas un bon etc nia 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 donc bon je quand même je vais le voilà successfully série net je l'ai certifié ça aurait été bien comme on redemande mon mot de passe ici quand même bon enfin bon voilà donc c'est ça a été signé point de porte voilà donc là normalement pareil il doit avoir une il va y avoir une certification pendante qui va attendre le temps que la blockchain l'absorbe pour qu'ils la reçoivent on n'a pas besoin d'autant puisqu'il a besoin que d'une pour exister mais là l'intérêt de le certifier c'est qu'il est à un de moins c'est à dire que je considère qui c'est quelqu'un dont qui j'ai vraiment confiance en tant que peu qui existe en tant que personne etc et donc je je peux je peux le mettre dans les gens qui sont à un pas de moi donc il sera pas très éloigné de moi il m'aidera peut-être à m'assurer que d'autres gens sont 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 bien des êtres humains avec une clé unique etc alors si j'aurai à mon compte je voulais juste vérifier que si la blockchain a intégré voyez la dernière transaction qu'on a fait non pas encore voyez donc ça prend un certain temps voilà donc là je suis en test net et je suis plus en dividendes ici je suis en test net voilà donc d'unitaire version 0.21.3 avec le portefeuille intégrée césium voyez qui est bien pratique donc qui est moins puissant que le sakya qui fait beaucoup plus de choses mais là je voulais me concentrer sur sur cette dernière version de d'unitaire voilà donc je laisse découvrir installer si vous avez envie de participer n'hésitez pas et à une prochaine fois merci de m'avoir suivi au revoir